Bonjour les amis, voici un nouveau jeu du full set Sega Mega CD, aujourd'hui un jeu qui s'appelle Hazel, comme un asile à l'envers, Hazel Lord, un jeu exclusivement sorti au Japon, une fois de plus, malheureusement, action-aventure en japonais, mais enjoy l'intro, regardez l'intro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'intro donne envie d'y jouer, c'est vraiment dommage que ce soit une fois de plus une exclusivité japonaise. Sous-titrage ST' 501 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 ah d'accord ça se joue comme ça ok je te déplace il y a des portes de partout il y a c'est voilà une fois de plus le jap quoi le japonais il y a des jeux à l'époque où on pouvait se démerder j'ai même terminé final fantasy 7 en japonais ça a été assez compliqué on loupe le scénario il y a des jeux où on peut se démerder en japonais évidemment mais certains des jeux comme ça en cliquant n'importe où sur les vidéos mais le plaisir du jeu il va être il va être néant quoi enfin je veux dire faut être honnête c'est dommage et voilà c'est pas j'ai pareil j'ai pas vu de j'ai pas vu de version de version traduite je me dis que si l'on pas traduit c'est peut-être pas un excellent jeu quoi que ça veut rien dire est-ce qu'il ya des phases de combats au moins j'aurais bien aimé voir ça tu vois en plus c'est un labyrinthe une fois de plus alors j'ai l'impression qu'on tourne en rond ouais ouais j'ai pas qu'il y avait on peut aller dehors pas dehors je sais pas ah on est dehors il n'y a pas de carte je ne sais même pas où tu vas je crois qu'il n'y a pas de carte attend c'est quoi pour gérer apparemment les objets les persos c'est quoi message speed d'accord ok et on sort du data load ah oui c'est pour sauvegarder c'est sûrement ouais c'est c'est sûr c'est sûr c'est sûr je ne sais pas où je ne sais pas où mais c'est un peu bref tu auras compris en japonais c'est tout simplement inintéressant on sait pas ce qu'il faut faire on comprend rien je ne sais même pas comment sont les combats voilà désolé le but c'est de vous montrer la collection complète des jeux qui sont sortis, après il faut être une opinion si vous parlez le japonais et que vous l'écrivez tant mieux pour vous mais voilà c'est une langue pour moi trop compliquée voilà c'est c'est tout, j'ai rien de rajouté donc bien sûr un jeu qui n'est pas du tout à posséder sauf si tu es japonais et que tu trouves un intérêt à ce jeu mais bon voilà, c'est dommage une fois de plus, trop de jeux n'ont pas été adaptés, traduits, on a même pas pu du coup avoir les tester, avoir une chance c'est bien dommage, il y a une prochaine vidéo et on continuera sur l'explay et surtout, here we go, ciao les amis